Bonjour à tous, c'est Nelly d'Energie Soins Divins et de Lily Vizenne. J'espère que tout le monde va bien. Allez, aujourd'hui je vais vous parler de nos amis les anges, qui est justement un sujet que j'adore, puisque je travaille avec l'énergie angélique. Et puis j'ai d'ailleurs écrit un livre dessus, qui va j'espère bientôt paraître. Je vous tiendrai au courant pour ça. Mais vous avez aussi une formation pour les soins angéliques en ligne qui est disponible. Donc il suffit de m'envoyer un mail sur energiesoindivins.com et vous aurez tous les détails. Voilà, alors les anges sont des êtres de lumière, des êtres de service. Les anges ont une énergie blanche et ce sont des gardiens, puisqu'on les appelle les anges gardiens. Ils sont connus depuis des centaines d'années, puisqu'on en parle dans toutes les religions. Et puis pour les bouddhistes, ce sont des guides. Pour les chamanes, ils travaillent avec les éléments de la nature, les cinq éléments. Et puis dans la théosophie New Age, on parle d'anges, on parle d'êtres astraux. C'est Hélène Blavatsky qui a mis en place ce courant New Age qui est bien décrié par moment. Mais bon, moi je m'en fiche. Je fais ce qui me semble juste et bon pour mon évolution, pour aider les personnes. Et qu'on mette des étiquettes sur des courants, sur des idées, ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, au niveau des anges, eh bien les anges ce sont des entités, ce sont des énergies de lumière. Ils sont là pour nous garder, nous protéger. Si, eh bien, l'on court un danger, ils vont nous avertir, nous envoyer des signes, ce qu'on peut appeler aussi des synchronicités. Mais également, ils vont nous envoyer des messages qu'on va recevoir par télépathie. C'est pour ça qu'on est tous télépathes, on a tous de l'intuition, on a tous de la clairvoyance. Il suffit simplement de regarder quand on nous a dit à un moment donné, tiens, vous étiez en voiture, bah tiens, tu devrais aller à droite ou tu devrais prendre l'autre route. Vous voyez, c'est toutes des choses que vous pensez que c'est votre mental, que c'est vous qui avez décidé, mais la plupart du temps, c'est vos anges qui vous protègent en vous signalant peut-être un danger ou vous faisant changer d'avis ou de position. Eh bien, c'est grâce à eux souvent que l'on est protégé, on ne le sait même pas. Et donc, pour pratiquer des soins avec les anges, il suffit d'être connecté, bien sûr, à son chakra cœur et également de mettre en activation son huitième chakra, l'étoile de l'âme, puisque c'est le chakra qui nous permet de nous connecter à la vibration angélique. Donc, c'est une dimension un petit peu plus haute, une fréquence supérieure qui nous permet justement de pouvoir atteindre ces plans angéliques et archangéliques pour pouvoir avoir la meilleure guidance possible, que ce soit pour des soins ou pour vous, tout simplement, dans votre quotidien. Si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre ou à comprendre des événements qui vous arrivent, eh bien, demandez à vos anges. La meilleure façon, c'est de demander le soir, quand on est à l'état de repos, qu'on va s'endormir. Là, on est dans le subconscient, on lâche le mental, on commence à se détendre. Et là, vous émettez une intention, un désir, un vœu pour connecter avec vos anges et vous leur demandez, bien sûr, une réponse, si vous avez des questions, de vous en souvenir le lendemain. Et les bienfaits, eh bien, des soins angéliques, c'est que vous allez aller beaucoup plus loin. Votre soin sera plus profond, il sera guidé. Donc, on appelle les anges ou les archanges pour pratiquer un soin, pour pratiquer une aide à quelqu'un. Et cette intervention angélique va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans notre chemin de vie, d'éclairer un petit peu les messages, d'éclairer aussi les niveaux vibratoires auxquels on peut avoir accès. Vous savez, c'est comme si on met des options supplémentaires, on appuie sur des curseurs, et puis ça augmente et petit à petit, vous allez intégrer tranquillement ces montées vibratoires, ces ouvertures de conscience. Ça va vous permettre justement de vous connecter à vos anges ou à vos archanges ou à vos guides de lumière afin d'être plus éclairé, plus en adéquation, en harmonie, en alignement avec la personne que vous avez en soin. Et souvent, vous allez recevoir des messages, des guides de la personne, des anges ou des archanges de la personne que vous avez en soin. Mais en général, je vois le rayon tout de suite, je vois d'abord le rayon de l'ange ou de l'archange, la couleur qu'ils me disent, et c'est un message que je vais recevoir, ou simplement ils sont là, présents, pour nous accompagner pendant ce soin. Et l'essence qui émane de ces êtres merveilleux, et bien ça donne une dimension céleste à votre action, à votre intention, car on porte une intention quand on veut faire un soin avec quelqu'un, quand on veut l'aider, quand on veut travailler sur un domaine particulier, et bien il suffit de demander à vos anges. Et là, ils vous enverront l'énergie qui est juste pour votre demande. Vous voyez, on n'a pas besoin de connaître tous les noms des anges ou des archanges pour travailler dans un domaine particulier. Il suffit simplement d'émettre l'intention, si c'est une intention de guérison, si c'est une intention pour aider dans l'abondance, pour un enfant, pour un coup, pour une relation professionnelle. Peu importe, il suffit d'émettre cette intention avec votre chakra cœur, d'envoyer ce message comme un mail cosmique à vos guides de lumière, et là, vous allez recevoir, si vous restez dans l'ouverture, et que vous lâchez votre mental, parce qu'il faut vraiment que ça vienne du cœur, et vous continuez votre soin. Moi, c'est souvent que je pose une intention en soin, par la voix, parce que j'aime bien parler et expliquer ce que je fais à la personne en soin. Et vous allez continuer votre soin tranquillement, et d'un seul coup, pouf, le message arrive. Et là, en général, je laisse et je continue. Et il revient une deuxième fois, il revient une troisième fois. Et la troisième fois, là, je transmets le message. Ou si le message, il est pour moi, pour me dire, fais comme ci, ou fais comme ça, ou tu devrais peut-être faire ça, va voir tel endroit, etc. C'est toujours suggéré d'une manière très douce. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un ordre. Et là, vous savez que, bon, quand ils insistent, eh bien, c'est que vous devez faire le travail. Et quel type de soin vous exercez, peu importe, que ce soit du Reiki, du Lao Tzu, que ce soit du magnétisme, de l'énergie éthique, du karmique, de l'Akashique, peu importe. À partir du moment où vous voulez, vous avez envie, que vous aimez profondément travailler avec l'énergie angélique, eh bien, vos êtres de lumière seront à vos côtés, n'en doutez pas. Et donc, petit à petit, eh bien, vous allez ouvrir ces portes de l'ange qui sommeillent en vous, car elles sont en nous. Ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut aller chercher, c'est vraiment à l'intérieur de soi. Et ça permet vraiment d'être dans une dimension douce, inspirante. Et vous allez dire des choses, entendre des choses que vous ne connaissez pas. Et ça, ça prouve vraiment que ce n'est pas votre mental ou votre imagination. C'est l'ange ou l'archange ou le guide qui vient vous donner une information utile pour la personne en soin. Et donc, plus on est ancré, centré dans le cœur et connecté à l'énergie angélique et archangélique avec le huitième chakra, l'étoile de l'âme, plus vous allez pouvoir faire une lecture juste, équilibrée et, comment dirais-je, bénéfique, voilà, pour la personne qui est en soin. Et ça, c'est important, de toujours avoir, je dirais, une éthique, ne pas aller au-delà de la demande aussi. Souvent, il y a des personnes, eh bien, qui font un peu plus de la voyance ou qui sont voyées. Mais si la personne, le consultant n'est pas en demande de ça, il ne faut pas le faire, hein. Voilà. Donc, les bienfaits des soins angéliques, eh bien, déjà, vous allez apaiser le mental. Le vôtre est celui du consultant. Vous allez activer vos corps de lumière. On a des corps de lumière, on a des doubles quantiques. Une fois que l'on travaille avec les anges, eh bien, tous nos corps de lumière, puisque l'ange est en nous, eh bien, cet ange qui est en nous, qui est en vous, eh bien, va s'éveiller, va s'ouvrir et vous accompagner comme un double énergétique bienveillant et protecteur. Vous allez aussi être en connexion plus régulièrement avec les guides. Plus vous allez développer, travailler ces capacités, et plus elles vont s'ouvrir et s'affiner. C'est un travail au quotidien, c'est un exercice, hein. Et vous aurez aussi des guidances personnelles pour vous, parce que si vous leur demandez de l'aide ou un accompagnement ou une inspiration, eh bien, ils vont vous donner des messages, ce qui est juste pour vous d'apprendre, de connaître, ou d'aller vers telle personne, ou d'aller acheter tel livre, ou de travailler tel sujet. Et ça, c'est important pour notre évolution. Et les anges et les archanges, eh bien, ils nous aident justement à gravir l'arbre séphirote, les neuf cœurs angéliques. Et selon où vous vous trouvez, eh bien, vous avez une mission particulière. C'est un petit peu comme le plan divin de l'âme. Et cette mission particulière, eh bien, l'ange est un petit peu, je veux dire, pas votre instructeur, mais un peu votre enseignant, votre guide, votre ami bienveillant, en fait. Vous avez des amis haut placés, et ce sont vos anges et vos archanges. Ils vont régulièrement vous montrer le bon chemin, la bonne guidance, pour vous, pour votre évolution, pour que vous puissiez grandir en conscience, gravir les sept plans de conscience, et les neuf cœurs angéliques et archangéliques. Et donc, vous allez aussi avoir des enseignements, des guidances, et en même temps, vous pouvez leur demander des soins. Vous pouvez leur demander de nettoyer vos corps physiques, énergétiques, votre corps aurique, les sept couches de l'Ora. Ils savent faire tout ça. Ils ont une puissance infinie. Ils ont une bienveillance et des capacités que l'on n'imagine même pas en tant qu'être humain, puisqu'ils sont multidimensionnels, multi-omniscients, multi-présents, je dirais, dans notre vie au quotidien. Jour et nuit, ils œuvrent pour nous aider, pour nous accompagner. Et donc, vous aurez plus de capacités d'auto-guérison pour vous, déjà, puisque même si on fait des soins, il faut savoir aussi se nettoyer, se guérir, soi-même. C'est comme on dit, il faut commencer par soi pour pouvoir le vivre de l'intérieur, pour pouvoir le comprendre et puis pouvoir le transmettre aussi et faire des soins en toute connaissance de cause. Ils vont vous donner un bien-être aussi physique et mental à partir du moment où tous les matins, moi, je leur envoie de l'amour, de la lumière, je leur dis merci pour cette belle journée qui commence, merci de me guider, de me conseiller, de m'aider. Et bien, à partir du moment où vous êtes en communication continuelle avec eux, et bien, il se passe des petits miracles dans votre vie puisque si vous les sollicitez, si vous leur envoyez de l'amour, et bien, vous entretenez, vous nourrissez ce lien d'échange et de partage avec vos guides, avec vos anges. Et puis, vous saurez aussi faire des soins angéliques personnels, c'est-à-dire que vous avez un protocole pour faire vos soins et vous allez voir qu'ils vont en même temps vous enseigner et peut-être que le soin sera complètement différent de ce que vous aviez prévu à la base parce que vos anges, et bien, vont vous guider d'une façon différente. Ils vont vous transmettre des soins merveilleux. Moi, ils m'ont transmis les soins atlantes, les soins avec les cristaux, avec la nouvelle énergie de la cinquième dimension. Et donc, tous ces conseils, toutes ces guidances, et bien, il faut les recevoir comme des cadeaux parce que c'est très important de pouvoir partager, de pouvoir remercier aussi de tous ces cadeaux divins. Et donc, si je peux vous donner un conseil, si vous captez un message, une vision, une recommandation des guides, et bien, attendez que ça se répète trois fois. Et je procède ainsi depuis fort longtemps et ça marche à chaque fois parce que, toujours la Trinité est très importante, corps, âme, esprit. Vous avez trois anges gardiens, l'ange du corps physique, la santé, le bien-être. Vous avez l'ange karmique, celui du cœur, celui qui guide toutes vos impulsions du cœur, vos élans du cœur, aussi bien amoureux, amical, pour vous également. Et le troisième, c'est celui qu'on a le moins fait travailler ces dernières années, c'est l'ange spirituel. Donc, en ce moment, il est sollicité, travaillez avec votre ange spirituel. Justement, il va vous enseigner plein de choses. Et donc, je vous ai préparé un décret pour travailler, pour solliciter votre ange ou vos anges gardiens à vous de voir ce qui est juste pour vous. Ça, c'est mon expérience, c'est ma vérité, mais ce n'est pas forcément la vérité. Mais ça fonctionne pour moi, je le transmets en soins et en formation. Et ça fonctionne aussi pour les personnes qui aiment cette vibration angélique. Il faut vraiment être attiré par nos anges, par nos archanges. Il y a les douze rayons sacrés avec les archanges. Vous avez les vibrations angéliques, vous avez les chakras angéliques, les ailes angéliques. Il y a vraiment plein de messages. Les plumes aussi, toutes les plumes, les couleurs des plumes ont une signification. Je l'avais noté, je vais essayer de vous les donner parce que je trouve que ça peut être sympa. Des fois, on trouve des plumes et puis on se dit qu'est-ce que ça signifie. Bon, même si vous le trouvez sur le net, vous allez savoir que les anges ne vous envoient jamais des messages par hasard. c'est toujours avec une notion très particulière, ciblée. Alors, je cherche, je ne retrouve pas. Alors, je vais vous donner le décret et après, je vous chercherai ça pour l'activation. C'est peut-être après. Voilà. L'histoire des anges, je pense que c'est après. Allez. Je vais vous donner le décret. Hop, hop. Ça va vous permettre de vous alléger. Vous pouvez le faire le soir ou le matin. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, on se centre dans le chakra cœur et on va travailler avec deux archanges, Uriel et Zadkiel. Uriel, c'est le rayon rubis doré et Zadkiel, le rayon violet. Allez, on va dire ensemble. J'invoque les archanges Uriel et Zadkiel. afin qu'il purifie tous mes corps physiques, énergétiques et subtils ainsi que mon aura, qu'il libère toutes mes peurs définitivement, qu'il purifie mon âme et je demande des grâces angéliques à chaque instant de ma vie que ceci se réalise pour mon bien, celui de l'univers. Gratitude. Voilà. Vous remerciez, vous soufflez trois fois. Vous libérez ce qui a libéré. Au besoin, vous le refaites trois fois en visualisant tous vos corps, même votre aura. C'est l'intention qui compte. Activez votre huitième chakra, l'étoile de l'âme. Activez ces chakras et ces gels angéliques. Être dans l'accueil et dans la confiance. Communiquez avec eux régulièrement. Pratiquez souvent des méditations angéliques et leur envoyez de l'amour et de la reconnaissance. Ça, c'est très important. Voilà. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Allez, une plume blanche, votre ange vous signale sa présence à vos côtés. Une plume brune, votre ange vous soutient. Une plume grise, la patience sera récompensée, votre ange y veille. Une plume noire, votre ange vous soutient. et apaise vos tourments. Une plume noire et blanche, vous allez réussir, votre ange y veille. Une plume bleue, votre ange vous invite à communiquer avec lui. Et une plume verte, c'est plus rare, mais ma petite fille m'en a trouvé une. Votre ange vous apporte un message de guérison et d'abondance. C'est magnifique. Allez, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche en bas. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Namasté, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada